... Alors pour nous, Cities, service d'autopartage local, ça nous permet vraiment de pouvoir présenter notre activité, de présenter aussi l'initiative de Grenoblois qui partage leur voiture, parce que depuis septembre, on a lancé Ma Cher Auto, qui permet à des personnes, des propriétaires de voitures, de partager leur voiture avec leurs voisins, voir la possibilité aussi de s'en dessaisir au Moyen-Ordre des crédits transports. Donc c'est une offre que nous avons vraiment envie de présenter, et on a hâte vraiment de pouvoir le présenter. Et ça me permet aussi, à titre personnel, et je pense aussi partagé par mon équipe, de découvrir un panel d'initiatives qui se passe dans le monde entier. Le programme est juste exceptionnel, et hâte de le découvrir également. Alors, travaillant en milieu des transports, je trouve l'évolution très positive. Les extensions de tram, les voies cyclables qui sont bien aménagées, et on va encore plus dans ce sens, donc je trouve que c'est indispensable. Étant cycliste, j'en apprécie la sécurité. La ville apaisée aussi, c'est une pépite, parce qu'on va vraiment pouvoir apprendre à cohabiter entre les automobilistes et les cyclistes. Je pense qu'on va vraiment vers une bienveillance entre nous, dans ce sens-là. Les exemples de transition, en voilà un. Et puis, comme je l'avais précisé avant, pour ceux que je connais qui sont très beaux, ce sont les personnes qui font le déclic du changement. C'est-à-dire des personnes, nous, qu'on côtoie, qui vont du coup se séparer de leur voiture, en se disant, ben, hop, j'ai compris que c'était plus forcément le symbole de la liberté, de la sécurité, mais que c'était aussi une charge financière et aussi une charge au quotidien, quand on voit les difficultés de se stationner et autres. On se dit, mais pourquoi j'étais autant embrigadée avec ma voiture ? Je m'ouvre à d'autres solutions, et généralement, ça marche, ils n'y reviennent plus. Et ça, c'est un merveilleux exemple que je constate chaque jour, à Cité Libre, enfin, CITIS maintenant. Non.